Parlez-moi de vous. En entretien d'embauche, cette question désoriente beaucoup de candidats. Pourquoi est-ce une question importante ? Eh bien, c'est une question importante parce que c'est une question qui lance l'entretien. Et en fonction de votre réponse, le recruteur se dit « j'écoute ce candidat » ou bien « je ne l'écoute pas ». De quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de raconter sa vie, il ne s'agit pas d'une biographie, il s'agit d'argumenter, il s'agit en fait d'une publicité. Comment faire ? L'idée, c'est de repérer vos compétences clés et de voir comment ces compétences peuvent répondre à un besoin de l'entreprise. Que se passe-t-il quand vous faites une bonne introduction ? Eh bien, tout de suite, le recruteur se dit « tiens, voilà un candidat qui sort du lot, qui est original, qui a fait l'effort de présenter de façon synthétique ses compétences, j'ai envie d'en savoir plus ». Quelle est l'originalité de ce programme ? Il est difficile de progresser d'entretien d'embauche en entretien d'embauche. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas forcément là où on a été bon et là où on a été mauvais. L'originalité de ce programme, c'est que vous allez apprendre à vous présenter pas à pas. Par ailleurs, je vous montrerai à l'aide de simulations les choses à faire et les choses à ne pas faire. C'est un peu comme si vous aviez un coach à domicile. Pour commencer, découvrons en image l'erreur la plus classique, celle qui plombe le plus les candidats lors de leurs entretiens d'embauche. Parlez-moi de vous. Eh bien, bonjour. Je suis Sandrine Leduc, j'ai 32 ans. J'ai eu un bac littéraire et ensuite j'ai passé à un BTS Action Commerciale. Après ça, j'ai travaillé pour le groupe Direct Impact, qui distribue des journaux gratuits dans la région guionnaise. Et pour eux, je vendais des espaces publicitaires auprès des artisans et commerçants. Ensuite, j'ai travaillé pour le groupe Promo Plus, qui est spécialisé dans l'immobilier de défiscalisation. Et là, pendant 5 ans, j'ai développé une clientèle de particuliers. Par la suite, j'ai rejoint le groupe La Maison Individuelle. Je suis toujours en poste actuellement. Et là, je commercialise des maisons situées dans des zones pavillonnaires. Quelle est l'erreur que fait cette candidate ? Eh bien, l'erreur, c'est de réciter son CV. Autrement dit, de faire une présentation chronologique. Pourquoi est-ce une erreur ? Premièrement, le recruteur se dit, voilà une candidate qui récite son CV. Il n'y a pas d'informations nouvelles. Ce n'est pas très intéressant. Donc, l'écoute du recruteur n'est pas stimulée. Deuxième point, la candidate démarre d'une façon assez molle, sans énergie, d'un ton linéaire sur le plan de l'écoute. Ce n'est pas très intéressant. Troisièmement, et c'est un point important, la candidate ne montre pas le lien entre ses compétences et la demande de l'entreprise. C'est une approche trop générique. Autre élément, la candidate commence par des choses anciennes qui n'ont pas forcément d'actualité ou d'intérêt pour le recruteur. Autre point, cette introduction manque d'originalité. Il n'y a aucune prise de risque, aucun esprit de synthèse. Le candidat ne montre aucune capacité à communiquer. Dernier point, le recruteur se trouve face à une masse d'informations. Le recruteur est parfois paresseux, il n'a pas forcément envie de creuser pour découvrir les éléments qui l'intéressent. Pour résumer, une introduction chronologique, c'est le meilleur moyen pour vous noyer dans la masse des candidats. Découvrons maintenant comment se présenter pour, d'entrée de jeu, créer de la curiosité chez le recruteur. Comment sortir du piège d'une introduction chronologique ? Eh bien, la solution, c'est de présenter une introduction thématique. Une introduction qui va reposer sur vos trois piliers, vos trois compétences clés. Découvrons tout d'abord le cœur de cette introduction. Ensuite, nous verrons qu'ajouter à cette introduction pour lui donner de la puissance. Aujourd'hui, j'ai trois compétences clés à vous apporter. Ma première compétence, c'est la prospection commerciale. À la base, j'ai un BTS action commerciale. Et puis, j'ai 12 ans d'expérience dans la publicité, l'immobilier et les produits financiers. Donc, mon approche pour prospecter, c'est de créer un réseau à partir de zéro. Ma deuxième compétence, c'est la connaissance du secteur de la promotion. Donc, la réglementation, les acteurs, les principales offres. Comme je connais le contexte, les points forts et les points faibles des principaux acteurs, j'ai de bons arguments pour négocier. Ma troisième compétence, c'est ma sensibilité pour le marketing. Je pense que c'est important de positionner le produit à part, ce qui rend difficile la comparaison de prix au mètre carré. Et puis, sur le plan pratique, j'ai beaucoup organisé de conférences sur le thème préparer sa retraite, par exemple, ou payer moins d'impôts, ce qui me permet d'attirer les prospects qui sont qualifiés. Dans votre premier pilier, vous placerez par exemple votre compétence technique ou bien votre compétence métier, votre expérience de terrain. Dans votre deuxième pilier, vous jouerez plus sur des éléments relationnels, votre capacité à manager, votre talent commercial. Dans votre troisième pilier, vous placerez des compétences plus originales, la connaissance d'une zone géographique particulière, le fait de maîtriser certaines méthodes de travail, la connaissance d'un secteur en particulier, votre maîtrise d'une technique, d'une organisation spécifique, votre connaissance d'un certain type de clientèle, par exemple les seniors. L'idée, c'est d'apporter sur un plateau les compétences clés qui vont directement bénéficier à l'entreprise. Combien de temps doit durer cette introduction ? Eh bien, en règle générale, entre 1 minute 30 et 2 minutes. Découvrons maintenant les erreurs classiques lorsque l'on veut construire une introduction thématique. Donc, pour relever ce challenge, j'ai trois clés. Alors, ma première clé, c'est ma sensibilité commerciale. Je ne perds jamais de vue dans le site, par exemple, dont je m'occupe actuellement, Top Senior, qui est à destination des seniors pour leur apporter des conseils sur la santé, les retraites, le déplacement, etc. Je ne perds jamais de vue que tout ce qu'on fait, c'est pour vendre. Donc, la question que je me pose quand j'écris quelque chose, quand je fais apparaître quelque chose sur mon site, c'est pour vendre quoi ? À quoi ça va me servir de mettre ça en ligne ? Dans quel but de vente ? La première erreur, c'est de construire un premier pilier métier sans repère chronologique. Le recruteur est un petit peu perdu. Il a besoin de vous situer. Donc, il est important, dans ce premier pilier, de tracer très rapidement votre formation ainsi que les 2-3 secteurs ou 2-3 entreprises où vous avez travaillé. Ces repères vont asseoir votre candidature et lui donner du concret. Alors, ma première clé, c'est ma sensibilité commerciale. J'ai d'abord, à la base, étudié à Sud de Caux. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans dans une agence de publicité. Et puis, depuis 2 ans, je suis community manager. Je ne perds jamais de vue dans le site, par exemple, dont je m'occupe actuellement, Top Senior, qui est à destination des seniors pour leur apporter des conseils sur la santé, les retraites, le déplacement, etc. Je ne perds jamais de vue que tout ce qu'on fait, c'est pour vendre. Donc, la question que je me pose quand j'écris quelque chose ou quand je fais apparaître quelque chose sur mon site, c'est pour vendre quoi ? À quoi ça va me servir de mettre ça en ligne ? Dans quel but de vente ? Par exemple, en 2 ans, ce n'est pas que de mon fait, mais le chiffre d'affaires a été multiplié par 3. Découvrons maintenant une deuxième erreur très fréquente dans les introductions thématiques. L'une de mes compétences, c'est ma facilité de communiquer avec les gens. Souvent, quand je parle avec eux, ils sentent qu'on peut me confier des choses, qu'ils sont très à l'aise, que je suis à leur écoute. Et ça, je pense que c'est un plus pour ma candidature au sein de votre entreprise. Quelle est l'erreur que fait cette candidate ? Eh bien, l'erreur, c'est d'avoir un discours trop général. Un discours trop général qui finalement ne va pas marquer le recruteur, qui n'a pas d'éléments concrets sur lesquels s'appuyer. L'idée, c'est de donner des faits, des chiffres, des exemples pour sortir d'une présentation trop abstraite. Une de mes compétences clés, c'est ma capacité à prospecter. Sur mon précédent poste, par exemple, je suis arrivée, je ne connaissais personne dans le département et en 6 mois, j'ai développé un portefeuille de 123 clients et un chiffre d'affaires de 126 000 euros. Je travaille aussi beaucoup ou par recommandation. Nous avons découvert comment structurer votre introduction autour de trois piliers. Découvrons maintenant la manière de mettre ces trois piliers en valeur. Tout d'abord, il est important de présenter une accroche. Une accroche, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément où vous vous présentez très rapidement en une phrase pour résumer votre candidature. Ensuite, vient ce que j'appelle le déclic. Vous racontez ce qui vous a amené à contacter cette entreprise en particulier. Viennent ensuite vos trois piliers. Suite aux trois piliers, vous concluez sur une note enthousiaste ce que j'appelle le coup de trompette. Découvrons dans le détail l'accroche, le déclic et le coup de trompette. Présentez-vous. Bonjour, je suis Sandrine Le Duc, j'ai 32 ans. Le cœur de ma compétence, c'est de vendre des produits haut de gamme dans l'immobilier neuf. Je suis Anaïs de Clermont, community manager, spécialisée sur la cible des seniors à haut niveau de vie. Je suis Patricia Laffont, je suis chargée de clientèle et spécialisée dans le crédit immobilier. L'idée, c'est d'avoir une accroche qui va mettre l'accent sur vos points forts, vos compétences spécifiques. Une astuce, pour vous définir, utilisez une formule. Je suis un urgentiste du droit social, je suis un réanimateur de grands comptes, je suis un multicarte du contrat juridique. Cette formule, amusante, voire provoquante, va marquer le recruteur. Je dirais que mon point fort, c'est ce que j'appelle mon œil laser. C'est-à-dire que quand je relis un contrat juridique, par exemple, tout de suite, je repère les zones d'ombre ou ce qui pourrait poser problème, ce qui a évité d'ailleurs de nombreux problèmes à mes précédents employeurs. Passons maintenant à ce que j'appelle le déclic. Le déclic, c'est votre manière de montrer pourquoi vous avez répondu à cette annonce et pas à une autre. Quand j'ai rencontré votre directeur sur le forum pour l'emploi, ce qui m'a frappée dans son discours, c'est l'importance qu'il donne au développement durable. Ça, c'est un thème qui me passionne et qui m'a interpellée. Ce qui m'a séduit dans ce que vous proposez, c'est qu'il s'agit d'une création de poste. C'est-à-dire qu'au niveau des ressources humaines, il faut tout créer de A à Z et ça, pour moi, c'est un challenge passionnant. Moi, ce qui me plaît dans ce poste, c'est qu'il faut créer une cohésion de groupe alors que les profils sont très différents. Donc ça, pour moi, c'est un challenge passionnant. Pour trouver cette information, vous pouvez fouiller dans le site internet de l'entreprise, dans les discours du président, dans des coupures de presse. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est que faire si l'annonce ne comporte pas d'éléments spécifiques ? À ce moment-là, documentez-vous sur le secteur et trouvez dans ce secteur un élément qui vous attire particulièrement. Ma pluie dans votre annonce, c'est que vous êtes dans le secteur du tourisme, donc c'est un milieu assez dynamique et ça m'a attiré. Voyons maintenant le coup de trompette. Vous avez présenté votre accroche, le déclic, les trois piliers. Le coup de trompette, c'est quoi ? C'est une façon d'envoyer un peu d'énergie à la fin de votre présentation. En effet, une erreur fréquente chez les candidats, c'est une présentation qui est bien construite mais qui va tomber un petit peu à plat. Découvrons quelques exemples de coups de trompette. Voilà aujourd'hui les trois compétences qui font que je me sens tout à fait en phase avec votre projet. Voilà les trois atouts qui font qu'aujourd'hui j'ai le sentiment de pouvoir trouver ma place très vite dans votre équipe. Donc moi, je me vois bien travailler dans votre boutique. Et bien la règle essentielle, c'est de parler lentement. En effet, en début d'entretien, vous êtes stressé, il y a une montée d'adrénaline, il faut donc parler lentement et bien faire des pauses entre les différents éléments. En parlant lentement, vous montrez que vous avez confiance en vous. C'est un message très fort envoyé au recruteur. Autre truc, on peut s'appuyer sur le langage corporel pour appuyer les différents éléments de sa présentation. Question. Peut-on avoir plusieurs introductions ? La réponse, c'est oui. L'idée, c'est tout d'abord de personnaliser en fonction de l'entreprise qui recrute. Suivant les postes, suivant les entreprises, vous n'aurez pas les mêmes introductions. L'idée, c'est de concevoir votre introduction comme une sorte de jeu de cube avec différents piliers. Peut-être qu'à un moment, vous allez mettre l'accent sur un pilier commercial et à un autre moment, l'accent sur un pilier organisation. Donc, plusieurs introductions. C'est un petit peu comme le CV que vous devez adapter en fonction de l'entreprise qui recrute. Autre point important, votre présentation doit s'adapter en fonction de votre interlocuteur. Vous aurez face à un interlocuteur technique, un discours plus technique, par exemple, si vous êtes informaticien. Par contre, si vous rencontrez une DRH, vous aurez un discours plus généraliste qui montrera les bénéfices généraux que vous pouvez apporter à l'entreprise. Autre élément, il est important de travailler différentes introductions en fonction du processus de recrutement. En d'autres termes, on n'a pas forcément la même introduction en tout début de recrutement et à la fin du recrutement. L'idée, c'est qu'en début de recrutement, on présente une introduction des trois piliers. Plus on va avancer, plus on va présenter un plan d'action du style, voilà, si demain, vous m'embauchez, voilà les trois éléments clés que je peux vous apporter ou voilà le plan d'action en trois points que je veux mettre en place pour votre entreprise. Si demain, vous me choisissez pour ce poste, je peux vous apporter trois choses. La première, c'est d'avoir une refonte de votre site internet pour une meilleure navigabilité et puis pour se distinguer des autres concurrents. La deuxième chose, c'est la mise en place de jeux concours pour doper votre site. Et la troisième chose, c'est la mise en place de partenariats avec des sites de métiers parallèles, par exemple, des gros sites de voyage. Si demain, vous m'embauchez, je suis en mesure de vous apporter les trois éléments suivants. En un, la fusion de vos différentes listes en une base de données unique. En deux, la création d'interfaces que les utilisateurs pourront personnaliser. et en trois, la formation de vos clients. Si demain, vous m'embauchez, je suis en mesure de vous apporter premièrement une remotivation de l'équipe de vente grâce à un séminaire de formation orienté sur le développement commercial. Deuxièmement, une simplification de votre gamme autour de familles d'utilisateurs. et troisièmement, une optimisation de la plateforme de stockage. Pensez-vous à faire ça ? Oui, oui. Alors, l'idée, c'est de résumer vos compétences pour que quelqu'un qui ne soit pas du métier puisse saisir effectivement le bénéfice que vous apportez à l'entreprise. Autre astuce, laisser des documents. par exemple, un feuillet 21-29-7 où vous détaillez un projet que vous avez réalisé. Vous le détaillez en des termes généraux que la DRH va pouvoir comprendre mais également sur quelques lignes en des termes plus techniques qui font que des personnes du métier vont tout de suite pouvoir vous situer et situer votre niveau de compétence. Alors, en tant que statisticienne, mon métier, c'est d'aider à prendre les décisions. Par exemple, pour une entreprise de téléphonie qui souhaite lancer un nouveau forfait, moi, je vais aller creuser un peu dans la montagne de données et puis voir un peu ce qui existe déjà pour faire des propositions. Par exemple, si vous créez tel forfait, vous allez attirer telle clientèle ou ce genre de choses. Alors là, l'idée, c'est d'essayer de résumer son parcours par grandes tranches et à chaque fois de faire une synthèse du style. Oui, voilà, dans cette société où je suis resté 5 ans, j'ai appris 3 choses qui sont le commercial, le management d'équipe et puis le secteur de la bijouterie. Faites une synthèse, mâchez le travail aux recruteurs. Dans mon parcours, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est une étape commerciale de terrain. J'ai travaillé pendant 5 ans dans l'habillement. La seconde étape, c'est le management de force de vente dans l'assurance. Et enfin, ma troisième étape, aujourd'hui, c'est l'étape conseil au PME-PMI. Très bien. Par ailleurs, vous pourrez toujours recaser votre introduction des trois piliers vers la fin de l'entretien, par exemple, quand on vous demandera pourquoi vous et pas un autre. Alors, pourquoi me choisir moi plutôt qu'une autre ? Je dirais que j'ai 3 atouts. Premièrement, c'est mon expérience commerciale et en particulier auprès d'une clientèle haut de gamme que j'ai appris à connaître en travaillant le duty free de l'aéroport de Roissy. Deuxièmement, c'est mon expérience de l'encadrement des vendeurs avec pour objectif d'accroître le panier moyen de l'acheteur. Et enfin, troisièmement, je maîtrise tout ce qui tourne autour de la gestion des stocks avec une capacité à anticiper sur les produits qui vont fonctionner ou non. Pour ce poste, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ? Bien, parce qu'en plus de maîtriser parfaitement les tâches classiques d'une secrétaire de direction, je maîtrise aussi très bien les gestions de données et vu que vous avez des centaines de milliers de clients, je pense que ça peut être un atout pour vous de m'avoir avec vous. Très bien. Alors, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre pour ce poste ? Mon point fort, c'est mon réseau. Dans la région lyonnaise, je connais à peu près tout le monde dans le milieu médical, généralistes, spécialistes, techniciens, je connais beaucoup beaucoup de gens. Une introduction bien préparée vous servira toujours lors de vos entretiens. Présentez-vous. Bonjour, je suis Sandrine Le Duc, j'ai 32 ans. Le cœur de ma compétence, c'est de vendre des produits haut de gamme dans l'immobilier neuf. Donc, quand j'ai vu votre annonce, ce qui m'a tout de suite parlé, c'est votre positionnement sur les résidences de luxe pour les seniors. Pour moi, c'est un excellent choix de marché. Aujourd'hui, j'ai trois compétences clés à vous apporter. Ma première compétence, c'est la prospection commerciale. À la base, j'ai un BTS actions commerciales. Et puis, j'ai 12 ans d'expérience dans la publicité, l'immobilier et les produits financiers. Donc, mon approche pour prospecter, c'est de créer un réseau à partir de zéro. Ma deuxième compétence, c'est la connaissance du secteur de la promotion. Donc, la réglementation, les acteurs, les principales offres. Comme je connais le contexte, les points forts et les points faibles des principaux acteurs, j'ai de bons arguments pour négocier. Ma troisième compétence, c'est ma sensibilité pour le marketing. Je pense que c'est important de positionner le produit à part, ce qui rend difficile la comparaison de prix au mètre carré. et puis, sur le plan pratique, j'ai beaucoup organisé de conférences sur le thème préparer sa retraite, par exemple, ou payer moins d'impôts, ce qui me permet d'attirer les prospects qui sont qualifiés. Donc, voilà aujourd'hui les trois compétences qui font que je me sens tout à fait en phase avec votre projet. Très bien. Je suis Patricia Laffont, je suis chargée de clientèle. J'ai commencé par une formation en alternance. J'ai travaillé trois ans en crédit mutuel et puis deux ans à la Banque Populaire. Donc, je suis formée pour les produits de la banque et pour les produits et de l'assurance également. Très bien. Présentez-vous. Je suis Patricia Laffont, je suis chargée de clientèle et spécialisée dans le crédit immobilier. Ce qui m'a plu dans le poste que vous proposez, c'est que votre poste demande beaucoup de polyvalence. à l'appui de ma candidature, j'ai trois atouts à vous proposer. Le premier atout, c'est ma connaissance du métier. J'ai travaillé huit ans en agence et à la base, j'ai une formation en alternance. J'ai monté à peu près 500 dossiers de crédit immobilier. Mon deuxième atout, c'est mon approche commerciale. J'essaye d'amener des éléments aux clients qui font qu'ils oublient un peu les questions techniques, les questions de taux, etc. J'essaye de m'intéresser vraiment à leur projet, à leur projet de vie et ça crée une fidélité de la part du client et donc forcément aussi, ça amène plus de vente. Mon troisième atout, c'est l'aspect formation. J'anime beaucoup de formation, notamment sur le crédit immobilier. Donc, si vous avez besoin de former des stagiaires ou des nouveaux venus, ça me plaît beaucoup de faire ça et j'ai l'habitude de le faire. Voilà les trois atouts qui font qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment de pouvoir trouver ma place très vite dans votre équipe. Très bien, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Jessica. Je voudrais travailler dans le vêtement. J'ai travaillé déjà deux ans dans ce secteur-là et aujourd'hui, je voudrais retravailler dans le même secteur. Très bien, présentez-vous. Jessica Dutron, 23 ans, vendeuse en prêt-à-porter. Ce qui m'a plu dans votre annonce, c'est que vous proposez des produits pour les bébés, les jeunes enfants et moi, conseiller aux jeunes mamans dialoguer un peu avec elles et les conseiller. C'est ce qui m'attire. Alors, ce que je peux vous apporter pour ce poste-là, ce sont trois choses. La première, c'est que j'ai déjà travaillé pendant deux ans dans un magasin de prêt-à-porter, top fringue. Et sur huit vendeuses, selon les mois, j'ai été la première ou la deuxième au niveau des ventes. Mon deuxième atout, c'est que, c'est peut-être un peu bête comme ça, mais j'ai été baby-sitter longtemps et puis dans ma famille, il y a plein de bébés, de jeunes enfants. Donc, je sais bien, sur un plan pratique, comment ça se passe, ce qu'il faut mettre, quelle saison, ce qui est plus pratique ou pas pour l'enfant, à tel âge ou tel âge, ce qui se porte. Mon troisième atout, c'est que j'ai un niveau qui est honnête en anglais et puis je me débrouille un peu en espagnol aussi. Donc, moi, je me vois bien travailler dans votre boutique. Bonjour, je suis Anaïs de Clermont, je suis community manager. À la base, j'ai fait subdeco à Clermont et puis j'ai travaillé trois ans dans une agence de publicité qui était plutôt orientée vers le web. Et puis là, depuis deux ans, je suis community manager pour le site Top Senior qui est un site à destination des seniors et qui leur donne des conseils pour les retraites, pour les placements, pour leur santé, etc. Très bien, c'est parfait, écoutez, présentez-vous. Donc, je suis Anaïs de Clermont, community manager spécialisée sur la cible des seniors à haut niveau de vie. Quand j'ai rencontré M. Baréchal lors de la journée porte ouverte, ce qui m'a frappée, c'est la prise de conscience de l'importance des réseaux sociaux alors que ce n'était pas tellement un média que vous utilisiez jusqu'à présent. C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il y a tout à construire, tout à faire et alors pour moi, c'est un challenge passionnant. Donc, pour relever ce challenge, j'ai trois clés. Alors, ma première clé, c'est ma sensibilité commerciale. J'ai d'abord, à la base, étudié à Sud de Co. ensuite, j'ai travaillé trois ans dans une agence de publicité et puis, depuis deux ans, je suis community manager. Je ne perds jamais de vue dans le site, par exemple, dont je m'occupe actuellement, Top Senior, qui est à destination des seniors pour leur apporter des conseils sur la santé, les retraites, le déplacement, etc. Je ne perds jamais de vue que tout ce qu'on fait, c'est pour vendre. Donc, la question que je me pose quand j'écris quelque chose, quand je fais apparaître quelque chose sur mon site, c'est pour vendre quoi, à quoi ça va me servir de mettre ça en ligne, dans quel but de vente. Ma deuxième clé pour ce poste, c'est mon approche du métier de community manager. Moi, je n'hésite pas sur mon site à montrer mon image, à publier des vidéos de moi, à donner des exemples concrets, que les gens puissent s'identifier avec une personne et pas juste un écran. Pour moi, ce métier-là, ce n'est pas gérer des données et être derrière un clavier. C'est vraiment que les gens puissent avoir une image, puissent s'identifier avec une personne. C'est plus un métier d'animateur que de gestionnaire de données. Ma troisième clé, c'est que je maîtrise les réseaux sociaux classiques, Twitter, Facebook, YouTube et puis d'autres un peu moins connus. Mais ce qui me plaît, c'est de réussir à coordonner un peu ces différents sociaux pour faire monter un peu la mayonnaise, essayer de publier quelques choses sur Facebook et puis une vidéo sur YouTube et puis faire en sorte que les choses soient organisées de façon intelligente pour que chacun puisse y retrouver des informations. Par exemple, pour le site Talk Senior, j'ai créé une campagne pour l'assurance vie et j'avais mis en scène un personnage mystère au travers de vidéos publiées sur YouTube. Résultat, en un mois, on a eu 125 000 prospects et on a pu développer un chiffre d'affaires de 3,4 millions, ce qui était à peu près la moitié de notre chiffre annuel. Donc voilà aujourd'hui les trois points que j'ai à apporter à l'appui de ma candidature. C'est très bien. Je suis Patricia Lefebvre, je suis chef de rang. À la base, moi j'ai un CAP cuisine mais ça ne me plaisait pas tellement de faire ça. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une grosse cafétéria en cuisine mais je n'aimais pas trop. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment une bonne ambiance. Donc après, j'ai changé, j'ai travaillé dans la maison du brasseur et puis là, maintenant, depuis 3 ans, je suis chef de rang. Madame Lefebvre, écoutez, présentez-vous. Bonjour, je suis Patricia Lefebvre, chef de rang, 9 ans d'expérience dans la restauration. Ce qui m'a plu dans votre annonce c'est que vous êtes situé près d'un golf ce qui signifie que la clientèle est plutôt haut de gamme et avec certaines exigences. Moi, j'ai déjà travaillé dans ce genre de poste et je me suis dit que votre annonce pouvait tout à fait correspondre à ce que j'allais pouvoir vous apporter. Je peux vous apporter 3 choses. La première chose, c'est mon expérience du métier. La mission d'un chef de rang c'est de vous garantir l'efficacité d'un service et l'ambiance en salle. Moi, j'ai travaillé 9 ans dans la restauration dont 3 ans en tant que chef de rang et il y a beaucoup de petits détails dans la mise en place qui sont très importants et puis dans la façon de diriger l'équipe aussi. Mon deuxième atout, c'est que dans mon précédent poste, j'ai eu l'occasion de travailler sur des choses qui sont un peu plus administratives comme tenir un planning, faire un planning, contrat de travail, etc. Donc ça, moi, je peux aussi vous aider et avoir un rôle dans tout ce qui est le suivi administratif. Mon troisième atout, c'est que je sors d'une formation en oenologie dont j'avais déjà quelques bases mais là, avec cette formation, je pense que mon discours est un peu plus affiné et plus riche et je pense que c'est un plus. Donc voilà les trois éléments qui font que demain, je me vois bien être chef de rang dans votre établissement. Madame Dubois. Oui. Bah écoutez, présentez-vous. Donc je m'appelle Nicole Dubois. Moi, à la base, j'ai un bac pro secrétariat. Oui. J'ai travaillé pendant trois ans dans le prêt-à-porter. Là, ça fait deux ans que je travaille dans une autre boîte qui fabrique des palettes mais en fait, je pense que la boîte a fermé et puis bon, moi, j'ai envie de voir un peu autre chose donc je suis disponible très rapidement. Écoutez, présentez-vous. Donc je m'appelle Nicole Dubois. J'ai cinq ans d'expérience professionnelle. Ce qui m'a plu dans votre annonce, c'est que vous êtes dans le secteur du tourisme. Donc c'est un milieu assez dynamique et ça m'a attirée. Moi, j'ai trois atouts à l'appui de ma candidature. Alors mon premier atout c'est que je maîtrise des tâches classiques de secrétaire donc la frappe de documents, l'accueil des gens, etc. Mais en plus, j'ai un point fort c'est que je suis très bonne en orthographe. J'ai gagné plusieurs concours régionaux par exemple. Très bien, très bien. Mon deuxième atout c'est que j'ai aussi une sensibilité commerciale. J'ai travaillé plusieurs années dans le prêt-à-porter. J'ai travaillé cinq ans dans le prêt-à-porter. Donc je suis assez à l'aise avec la vente. Donc si jamais vous avez des clients qui ont des questions sur des produits, moi je suis prête à répondre à ça et puis j'aimerais bien évoluer dans ce domaine-là si jamais mon poste peut évoluer. Et puis enfin, mon troisième atout c'est que je suis plutôt quelqu'un de discret. Donc je sais qu'en tant que secrétaire on entend beaucoup de choses mais je pense que c'est important de garder les choses pour soi. Donc voilà un peu comment je peux résumer mes trois atouts. Sous-titrage Société Radio-Canada